Good morning business, le grand entretien. Et à 8h17, notre invité c'est Maurice Lévy, le président du conseil de surveillance de Publicis et le co-organisateur de l'événement VivaTech avec Elon Musk que vous faites venir vendredi. Décidément vous savez créer l'événement, Maurice Lévy, tout le monde attend. Vous avez même loué le dôme du palais des sports pour accueillir Elon Musk et avec beaucoup d'autres invités prestigieux. C'est quoi aujourd'hui VivaTech ? C'est l'intelligence artificielle ? C'est le monde de demain ? Comment vous le résumez ? Je dirais que c'est un événement qui se veut inspirant et qui souhaite apporter à tous ceux qui ont envie d'entreprendre et qui ont envie de comprendre ce qui se passe dans le monde de demain puissent venir rencontrer non seulement les méga-stars du monde, puisqu'il y a Elon Musk, on a eu Jack Ma, on a eu Mark Zuckerberg. On pourra le suivre en direct sur BFM Business à 16h vendredi Elon Musk. Et donc il y a énormément, oui, ce sera le cas, sur la chaîne Tech&Co. Et il va y avoir beaucoup d'innovation, c'est la rencontre avec des jeunes start-up, mais des entreprises déjà bien établies, la SNCF qui présente des choses extrêmement intéressantes, la RATP, ou encore Orange ou Bouygues. C'est impressionnant de voir comment les très grandes entreprises font travailler les start-up. Si vous allez sur LVMH... L'Oréal, pareil. Exactement, LVMH, L'Oréal, vous rencontrez énormément de start-up qu'elles aident à se développer et à conquérir des places. Elon Musk, pour ne parler que de lui, je sais qu'il est craquant un peu tout, j'y reviens. Vous lui avez vendu quoi pour qu'il vienne en France ? Une discussion avec vous ? Non, je lui ai dit que vous seriez là. Ben, vous pouvez vous dire, ça ne va pas suffire. Non, non, en fait... Qu'est-ce qu'il vient faire précisément ? Je lui ai appelé, nous avons discuté un petit peu, je lui ai rappelé ce qu'était Vivatec, qu'il connaissait déjà, et je lui ai dit à quel point il ne paraissait important qu'une personnalité comme lui, qui en plus est assez controversée, puisse s'expliquer sur ses options, ses choix, et échanger sur ce qu'il a réalisé, parce qu'il a réalisé des choses extraordinaires. C'est quand même l'homme qui a créé Paypal, il ne faut pas oublier. C'est ce que nous utilisons pour faire tous nos achats en ligne. Et vous, vous allez faire le journaliste ? Et je vais faire le journaliste, je vais essayer d'être à la hauteur, mais en réalité, je ne vais pas chercher à être journaliste. Je vais essayer de faire en sorte qu'il partage son expérience et qu'il nous dise les choses. Je ne cherche pas un scoop, je cherche une explication, je cherche à comprendre, et je voudrais que les gens qui soient dans la salle comprennent. Bien sûr, on va parler de Twitter, et évidemment, on va faire en sorte que des questions intéressantes le soient posées. – Évidemment, ce qui est intéressant aussi avec ce salon qui rend effectivement sa tenue très événementielle, c'est la guerre des talents. D'abord parce qu'on a beaucoup de cerveaux en France. On le disait ce matin, dans la guerre de l'IA par exemple, il y a 80 à 100 des plus grands cerveaux mondiaux, des 250 cerveaux mondiaux de l'IA qui sont français. Et d'ailleurs, on voit que toutes ces boîtes américaines, elles viennent aussi faire leur marché dans les start-up, mais aussi dans les talents français. Alors, il ne faut pas tout leur donner, on peut faire quelques échanges. On voit notamment, il sera là aussi à Vivatec, que le patron de l'IA chez Meta, Yann Lequin, sera également présent. Cette guerre des talents, c'est pendant cette semaine aussi qu'elle va s'activer à Vivatec. – Oui, alors Yann Lequin sera là, il va avoir un échange avec Jacques Attali, et j'avais pensé que ce serait intéressant d'avoir une vision un peu philosophico-économique du côté de Jacques et d'obtenir de Yann Lequin les réponses sur l'IA. C'est un sujet absolument passionnant. Nous avons reçu à Publicis Sam Altman et ça a provoqué énormément d'intérêt. – Alors merci, parce que pendant ce temps-là, il a fait son marché, il a reçu beaucoup de candidats français pour les débaucher. – Mais oui, alors ça c'est le problème, c'est que, c'est l'avantage et le problème. Nos écoles forment quelques-uns des plus brillants esprits, c'est-à-dire une des raisons pour lesquelles nous avons pas mal de médailles Field en mathématiques, tout le monde connaît bien cela, et la guerre des talents est quelque chose de très important. D'où l'importance de Vivatec, d'où l'importance de la visite du président de la République cet après-midi, pour faire en sorte que l'écosystème tech-innovation start-up fonctionne au bénéfice de l'économie française et au bénéfice des talents français. Ça c'est un des objectifs que nous nous sommes fixés d'entrée de jeu. Ça fait partie d'ailleurs du rapport que j'avais co-signé avec Jean-Pierre Jouillet sur l'économie de l'immatériel en 2006 pour Thierry Breton. Et je pense que c'est extrêmement important que nous donnions de la liberté, que nous espérions tous ces jeunes pour s'engager dans l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle. Mais justement, est-ce que Vivatec, ça va pas être le premier événement sur l'intelligence artificielle ? Parce qu'Elon Musk écrase tout, mais le sujet intelligence artificielle va tout écraser. Est-ce que ça va pas justement être une grande foire au business ? On va essayer de comprendre à chaque stand ce qu'on peut faire de l'intelligence artificielle et ce que ça peut permettre d'avoir comme baisse de coût dans les entreprises. Alors, c'est le thème central. C'est vrai que c'est l'intelligence artificielle. Mais nous n'oublions pas d'autres thèmes extrêmement importants comme tout ce qui touche au climate change et comment faire en sorte que nous économisions sur l'utilisation du plastique, sur les émissions carbone. Comment est-ce qu'on peut avoir des solutions moins énergivores pour la tech qui est grande consommatrice d'énergie ? Et il y a aussi le sport, puisque les Jeux olympiques sont en ligne de mire. Comment est-ce que nous allons trouver des solutions entre la tech et le sport ? Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle va être le thème central. Mais pas uniquement en termes de productivité. Il y a quand même... L'intelligence artificielle, c'est un peu Janus. Il y a les deux visages. Il y a le visage formidable de l'avenir souriant, mais il y a aussi le visage beaucoup moins souriant des destructions d'emplois, des conséquences de la productivité. Il faut voir comment est-ce que tout ceci s'équilibre et comment est-ce qu'on fabrique une économie qui est favorable à l'humain. Et c'est vraiment un des objectifs essentiels de la discussion au sein de Vivatech. On va mesurer aussi à Vivatech la santé économique de la French Tech, de toutes les startups, parce qu'on a eu un petit peu peur il y a quelques mois, que tout d'un coup les valorisations se dégonflent, qu'il y ait moins d'argent qui aille vers la tech. Mais finalement, il semblerait que l'orage soit déjà passé on voit beaucoup d'investissements. Il y aura une initiative aujourd'hui aux côtés du président de la République avec Philippe Tibi, qu'on recevait à 7h20, d'un tibideux, c'est-à-dire comment inciter les unzins, les assurances, les fonds d'investissement français à aller vers la tech. Alors nous avons besoin d'argent, soyons clairs, et l'argent patient. Il se trouve que les Américains ont ce talent extraordinaire d'être patients. sans la patience des fonds américains, il faut leur rendre hommage. Il n'y aurait jamais eu Google, il n'y aurait jamais eu Facebook, il n'y aurait jamais eu beaucoup d'entreprises américaines, tout simplement parce qu'ils ont toléré de perdre beaucoup, beaucoup d'argent, des sommes extravagantes, des milliards, avant que de voir la fin du tunnel. Et donc, on s'est retrouvés avec ces entreprises qui sont devenues extrêmement puissantes parce qu'une entreprise dans la tech devient mondiale instantanément. Donc le marché est mondial, c'est tout le talent des Israéliens. Ils ont créé des entreprises qui sont mondiales le jour où elles sont créées. Et nous devons faire la même chose, et nous avons besoin de ce capital patient pour soutenir ces jeunes pousses qui ont un talent considérable. Il ne faut pas se tromper. Il y a énormément d'idées en France. Oui, il y a des idées, mais ce qu'on voit, c'est qu'à un moment donné, il faut lever plus de 100 millions, et bien là, clairement, on n'y arrive pas, même au niveau européen. En plus, on a ces start-up qui sont parfois éparpillées en Europe, qui font la même chose, avec une certaine fragmentation des idées. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, vraiment, pour qu'on arrive à avoir ces champions européens ? Alors là, vous avez raison, et vous avez raison de situer le problème au niveau de l'Europe. L'Europe est trop fragmentée, et nous n'arrivons pas à avoir des programmes européens solides, notamment un fonds européen qui dit son nom avec, non pas 2 milliards, mais 100 milliards, quelque chose, d'ailleurs, qui avait été annoncé à l'époque par Ursula von der Leyen. Sur les puces, on met quand même 43 milliards. L'Europe met 43 milliards. Oui, non, il était temps. Il était temps. Il était temps. Je veux dire, il était temps. On a un retard de combien ? C'est vrai. Alors, l'Europe met 43 milliards. Savez-vous combien investit Samsung dans les puces ? 70, non, sur une année, ou quelque chose comme ça ? Bon, sur un programme de quelques années, c'est 325 milliards. Une entreprise coréenne. Il y a parfois des motifs d'optimisme. Ce matin, on a reçu une start-up à 6h45, je vous invite à aller voir le replay, qui s'appelle Pascal, et qui fait l'informatique quantique. Et d'ailleurs, il y a la Nobel de physique cofondateur, et là, peut-être qu'on va réussir à la France, en France, à être les champions de l'informatique quantique. Mais j'espère bien, mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels la France peut prendre le leadership, et il y a encore beaucoup de possibilités. Il ne faut pas croire que les jeux sont faits. Alors, c'est vrai qu'on a eu un hiver, comme on dit dans certains films, Winter is coming. Donc, on a eu l'hiver des start-up, mais c'est largement passé. Alors, ça reprend progressivement, et on va retrouver les financements. Et je pense que les fonds qui vont être très présents, il y a plus de 700 fonds présents, et plus de 2400 investisseurs. Il va y avoir 2500, 2600 start-up qui vont présenter, alors que dans le même temps, il y aura plus de 10 000 start-up qui seront présentes à VivaTech. C'est mieux que le CIS de Las Vegas ? Oui. Alors, je ne vais pas me comparer au CIS de Las Vegas, je veux dire tout simplement que, déjà l'année dernière, nous avons eu plus de visiteurs que le CIS de Las Vegas, et que cette année, théoriquement, sur ce plan-là, sur le nombre de visiteurs, nous devrions être en mesure de battre Las Vegas. Maurice Lévy, vous avez interviewé plus de stars que les journalistes stars de CNN. C'est qui la prochaine star ? Elon Musk, c'est fait déjà, c'est derrière vous, c'est qui le prochain ? Attendez, il faut déjà qu'on passe cette haie, et puis après, on va réfléchir à qui sera la prochaine star. Alors, ce sera peut-être vous. Vous allez peut-être créer quelque chose... Je viendrai, sachez que je viendrai. Vous allez peut-être créer quelque chose d'extraordinaire, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Qui aurait imaginé que Sam Altman allait devenir une star mondiale ? Il y en ne serait-ce qu'un an. Le créateur de Tchad GPT. Oui, le créateur de Tchad GPT, d'Open&1. Alors, il faut savoir aussi une chose amusante, c'est qu'Open&1 a été créé aussi avec le concours d'Elon Musk. Bien sûr, mais maintenant, c'est un peu... Et qu'Elon Musk demande la pause. C'est très intéressant, on va lui poser la question. Il faut fâcher, parce que Microsoft, depuis, vous le savez, a mis 10 milliards. Oui, mais je sais. Si vous avez besoin de questions, on peut vous assister en interview. Oui, oui. On peut vous donner notre oreillette, si vous voulez. En tout cas, merci beaucoup, Maurice Lévy. Merci à vous. Co-organisateur de Bibliothèque et président du Conseil de surveillance de Publicis, d'avoir été notre invité.